et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une deuxième vidéo sur headquarters world war 2 cette fois on va parler de l'éditeur de map et je vous remets tout de suite les petites infos sur le jeu le jeu est toujours à 38 euros 99 c'est toujours de la tactique au tour par tour toujours un jouable à la manette c'est toujours du multi ou du solo en allié ou en tabassage de fion il est toujours en français et il est édité par Slytherin que nous remercions de nous avoir donné cette clé alors on va parler aujourd'hui de l'éditeur de map qui me fait rêver moi moi ça me fait rêver pour plein plein de choses alors ici vous avez toutes les maps disponibles que vous pouvez après ranger en petites moyennes ou grandes alors attention que grande ça peut être du temps à charger au niveau du de la map et vous pouvez pas changer la physionomie du terrain ça on peut pas ajouter de l'eau ni rien c'est pas encore disponible je sais pas si ce sera disponible à un moment donc là on a des falaises et tout on peut pas changer les accès peut empêcher certains accès mais on peut pas les changer on va se faire une petite carte alors qu'est ce qu'on a une plane bah tiens on va se faire des lacs avec des collines peut-être ah non les collines qui donnent sur l'océan c'est parti alors est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur le jeu parce que le jeu est bien le jeu est beau le jeu est fantastique allez alors oui je suis sur un ssd et c'est ça peut être un peu long donc ici on choisit quelle armée on va pouvoir utiliser Allemagne USA ou UK par exemple nous voulons jouer les américains seront le joueur 1 enfin l'équipe 1 seront jaunes bon ça on peut changer la couleur tiens on peut mettre deux humains marrant on va jouer contre l'Allemagne sera le joueur 2 on peut ajouter ou retirer des armées il en faut deux minimum c'est normal donc voici un peu notre terrain de jeu donc on voit la mer ici et là on a bien toutes les cases donc nous c'est là où il ya des cases blanches qu'on pourra poser les choses alors qu'est ce qu'on peut poser donc ici on voit qu'on a de l'herbe et tout on peut l'enlever parce que pourquoi pas on peut venir ici mettre des fleurs des fleurs blanches des fleurs jaunes des fleurs rouges juste de l'herbe etc sachant que tout ce qui est ici en terrain ne peut pas être effacé avec cette option vous pouvez pas effacer le terrain mais si vous mettez un autre terrain par au dessus par exemple là je mets un carrefour ici eh bien je peux venir ici hop l'effaceur en mettant de l'herbe ça ne pose aucun souci après si vous avez des routes donc des chemins de terre donc qu'est ce qu'on pourrait faire par exemple on pourrait se faire une petite roue de pavé comme ça hop là peut-être un carrefour ici oui hop on va repartir avec une route pavé là mais qu'est ce que tu fais à cale est dégueulasse ta route tourne là ne vous inquiétez pas hop on va effacer ça vous voulez que je tourne la route ce n'est pas un souci je la tourne alors par contre il faut à chaque fois qu'on sélectionne un truc il faut sortir et re rentrer la danse pour ça c'est peut-être un peu brut de décoffrage mais en vrai une fois qu'on a le qu'on a le coup ça va voilà hop on tourne nos petites routes voilà hop hop donc là par exemple on va faire je ne sais pas une ville par exemple petite ville avec des petites maisons puis là on va se faire une entrée de chemin de route pavé ici et là on va se faire une entrée de chemin de terre voilà on va tourner voilà on quitte la route pour aller sur un chemin de terre donc ici on va pouvoir continuer notre chemin de terre comme ça voilà hop hop je crois que j'ai mis un carrefour de chemin de terre non non j'ai mis un carrefour chemin de terre voilà c'est mieux comme ça donc qu'est ce qu'on peut se mettre d'autre il y a deux chemins de terre différents ah oui ça c'est un carrefour de chemin de terre ok voilà pourquoi j'avais fait une entrée vous allez voir ce que là ça fait un peu artificiel quoi de si on le met pas hop tandis que si on fait ça je trouve que ça fait plus joli personnellement mais après c'est mon avis vous en faites ce que vous voulez bref on va peut-être pas faire une vraie map quand même un pro pour le faire moi ça me dérange pas juste est ce que c'est ce que vous voulez voir donc voilà là on a mis un peu nos routes et etc mais moi je trouve que ça manque de bâtiments alors soit on construit les bâtiments un par un avec ça il y en a pas beaucoup heureusement on peut filtrer donc il ya des bâtiments une mais une cellule donc un carré qu'on peut mettre une unité dedans il ya du deux cellules donc deux carrés on peut mettre deux unités dedans il ya du six cellules enfin il ya du 20 cellules du 16 cellules vous inquiétez pas il ya ce qu'il faut par exemple on peut mettre celle ci ici oups et pas sur la route voilà et donc là voilà on a mis cette petite maison voilà mais est ce que cette maison elle est pas un peu on peut la tourner évidemment s'il veut bien merci est ce que cette maison elle est pas un peu un peu dégueulasse comme ça moi je pense que si donc qu'est ce qu'on peut faire on peut venir ici m et bien des petits des petits obstacles vous inquiétez pas on peut les tourner un up ou les supprimer hop hop je peux venir faire tac 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 voilà est ici des petits murs en pierre c'était en pierre ou en briques que j'avais mis la pierre un mur de pierre ici ah non c'était pas un mur en pierre c'était donc un mur de briques tout à fait donc on va ici tu appilles c'est qui supprimé 5 5 minutes de murs de briques ici on va à venir les déplacer donc celui là il est c'est lequel c'est celui là donc celui là on va le mettre là et l'autre on va venir le mettre comme ça on est pas mal comme ça bon là il y a un petit trou c'est l'entrée pour aller dans le jardin évidemment et puis on va pas mettre du fer barbelé pas de clôture parce qu'après il y a d'autres trucs des murs de sable, du fil de fer des haies on pourrait très bien mettre ici pourquoi pas des petites haies comme ça comme ça on dit comme s'il n'y avait pas de porte arrière on peut faire croire que c'est une fenêtre voilà mais là vous vous dites c'est long faire tout ça à la main pas de soucis parce qu'après vous pouvez mettre des objets on peut mettre un tracteur on peut venir mettre on peut mettre un tracteur ici on peut évidemment faire une rotation dessus l'épave voilà oui alors il considère que c'est une épave parce qu'on peut pas la en gros ça va bloquer le chemin comme les épaves les vrais épaves dans le jeu et en fait si on met un char il peut casser l'épave retirer l'épave comme dans le jeu ce que vous avez vu on peut mettre des trucs destructifs voilà des petits tours de garde et tout des statues voilà on peut une maison une cellule ce type de maison on peut mettre des vieux bateaux enfin on peut mettre énormément de choses et après des trucs qui peuvent pas être détruits par exemple cette réserve de carburant ou ce réservoir d'eau voilà et puis là vous vous dites ouais mais c'est long de faire tout ça et tout et bien ne vous inquiétez pas il y a des préréglages comme par exemple nous pouvons ici faire une ville de 6 cellules hop là donc là il t'a mis il nous a mis 3 maisons voilà si je fais ça voilà là il m'a mis un autre truc avec voilà des petites décos etc on peut se faire aussi un truc 9 cellules et là après on vient y mettre les routes on vient faire faire ce qu'on veut sachant que évidemment quand on bouge il bouge tout le bloc c'est un bloc de préréglage donc ce qui peut nous faire gagner beaucoup de temps pour nous faire nos maps on peut aussi faire des trucs de village comme ça voilà hop ça c'est le petit riche du coin évidemment qui avait sa petite maison individuelle hop qu'on va venir mettre là regardez ça fait joli comme ça et donc ça sinon ça vous pouvez le faire en vrai alors avec tous les trucs disponibles dans le jeu vous pouvez le faire à la main mais sinon vous avez des préréglages vous pouvez aussi faire des trucs militaires faire des cathédrales dans sauvages il y a encore rien ça veut peut-être dire qu'ils vont ajouter des choses ou que ça va être mis en plus tard en en DLC ou des choses comme ça je ne sais pas voilà vous pouvez mettre des petits décors militaires donc il y a plusieurs versions voilà il y a les petits postes il y a les cantines etc il y a vraiment 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 beaucoup de choses on peut faire un entrepôt militaire de 16 cellules on peut peut-être le mettre ici voilà bon le truc d'eau là il fait un peu la gueule mais on peut très bien faire hop on te déplace de une ou deux cases est-ce que tu veux bien te déplacer s'il te plaît déplace-toi voilà je vous ai dit des fois c'est un peu brut de décoffrage je trouve mais voilà enfin on peut trouver des terrains plats après on peut venir mettre des troupes qui seront directement là au début de la partie donc par exemple moi je veux des troupes américaines je dis que quand le joueur américain il va commencer avec 4 Sherman il faut évidemment tourner hop dans le sens qu'on veut tac tac hop hop ah ils viennent de débarquer donc ils sont dans le bon sens hop donc je vous laisse imaginer sur les grandes cartes qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des villes etc je suis sûr qu'il y en a qui vont s'amuser c'est pour ça que j'espère qu'ils vont mettre les mods qu'on pourra s'envoyer les maps et tout ça va être trop bien ça va être trop trop bien voilà donc là on commence avec 4 4 4 Sherman évidemment on peut mettre les drapeaux de départ un drapeau américain c'est le drapeau de départ pour commencer à jouer ici un drapeau allemand et après on peut mettre des drapeaux blancs les fameux drapeaux blancs pour prendre des ressources supplémentaires on peut aussi ne mettre aucun drapeau et commencer par exemple là j'ai 4 chars lui je lui mets 2 infanteries anti-chars et vous devez faire vous devez gagner sans perdre toutes vos unités c'est ce qui se fait par exemple au début dans les campagnes et l'ennemi on peut aussi lui mettre des troupes là on peut lui dire voilà il a un tigre qui est ici voilà pourquoi pas voilà donc disons que nous avons fait notre map elle est ici on l'aime bien mais il y a un problème c'est que là on pourra acheter des troupes mais on ne pourra pas les déployer parce qu'ici en fait on n'a pas mis le truc déploiement hop avec une rotation pardon il faut appuyer là hop donc là je rajoute des cases de déploiement c'est les fameuses cases sur lesquelles les troupes vont apparaître quand on va les acheter on va faire la même chose ici donc on peut très bien faire ça hop là donc là je les mets loin de mon truc on va exporter notre map un map lcn voilà après vous lui donnez le nom que vous voulez donc il a sauvegarde alors on peut changer les joueurs évidemment ici maintenant on peut sortir vers le menu principal faire une escarmouche aller ici dans map lcn donc test map c'est moi qui l'avais fait voilà on va dans map lcn on fait tais-toi 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 USA Allemagne il a automatiquement gardé ce qu'on avait mis et on va démarrer la partie alors vous pouvez aussi mettre par exemple vous êtes les anglais et bah vous débarquez et voilà donc là lui il a ah merde j'avais mis qu'il était à moi j'avais oublié de changer le le joueur donc bon il est à moi mais dites vous que normalement il serait à l'ennemi donc voilà par exemple vous pouvez même mettre des tigres si vous êtes américain vous pouvez faire des tigres qu'on a volé bon on va le déplacer là c'est moi qui ai fail mais parce que je voulais aller vite voilà donc là on peut déplacer évidemment nos shermans et donc là on va pouvoir acheter comme d'habitude comme alors on achète un petit peu d'infanterie hop on les déploie il a pu en déployer que 4 parce que bah le reste était et regardez ils se sont bien déployés loin de de ce que j'avais mis enfin 3 parce que là en fait il y a une unité qui est sur le truc de déploiement et alors chose que je vous ai pas montré c'est ça vous pouvez personnaliser vos soldats vos unités vous pouvez l'appliquer à tout le monde ou uniquement à celle là et avoir des unités complètement panachées voilà et surtout vous pouvez faire ça regardez ça pour les Etats-Unis d'Amérique oui donc après vous pouvez renommer l'unité euh pardon fusil lié de l'amour ah on peut pas euh ah oui pink warrior voilà hop donc après il y a des préréglages et là vous faites appliquer regardez nous avons les pink warrior qui ne sont pas et après on peut le faire à d'autres unités mais je sais pas normalement on peut voilà appliquer à tous hop là regardez toute mon armée est rose oui on a notre notre armée rose les américains en rose notre char tigre en rose oui et après on peut donner des noms aux unités donc eux c'est les pink warrior mais on peut les appeler par exemple euh sauvegarder alors après on peut sauvegarder le préréglage renommer l'unité euh on peut les appeler les euh les chobitis par exemple voilà donc eux ce seront les chobitis et ils devront survivre évidemment et après pour les véhicules par contre on peut euh venir ici mettre des insignes qui a plusieurs emplacements d'insignes suivant le véhicule la taille du véhicule et donc on peut venir euh mettre des insignes alors moi je suppose qu'on va avoir euh j'espère le droit au modding parce qu'alors là si on peut commencer à mettre nos propres symboles sur les chars ça va devenir n'importe quoi ok hop et regardez ils les ont et ça c'est très cool c'est très très cool on peut vraiment personnaliser son armée et euh moi j'aime beaucoup ça et après sinon on fait euh ici en préréglage vous pouvez euh par exemple sélectionner euh voilà appliquer à tous on peut modifier la présélection hein si jamais on veut changer un peu les couleurs ou quoi ou les insignes hop appliquer on avait fait appliquer à tous et voilà et notre armée est redevenue euh standard voilà voilà c'est beau hein moi j'adore ça on peut vraiment faire euh ce qu'on veut on pourra vraiment faire n'importe quoi au niveau de de nos euh de nos couleurs euh ils ont vu un char voilà on a gagné bon évidemment c'était pas dur euh mais bon voilà vous avez vu un peu l'éditeur de map un peu l'éditeur d'unité j'espère vraiment qu'ils vont ajouter des choses euh pour euh pour ce jeu en DLC ou en modding etc parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire et sachant que dans cet éditeur donc là par exemple vous êtes pas vous avez testé votre map vous avez vu qu'il manque des choses vous pouvez faire ici personnaliser et en fait vous avez directement la map LCN par exemple on a vu que le fameux tigre on s'est trompé donc hop on fait continuer il a bien chargé notre map et lui on peut venir ici et dire mais en fait t'es joueur de mec mais non pardon c'est ça c'est ça et dire mais en fait t'es joueur de mec hop re-sauvegarder notre notre map alors il faut remettre par contre le même nom ça c'est un peu dommage il faut se souvenir du nom qu'on a mis mais après ça peut être bien aussi parce que vous pouvez faire des v1 v2 v3 v4 et donc là normalement si on relance l'escarmouche sur la map LCN voilà qu'on peut directement supprimer vous appuyez là hop on peut supprimer les maps qu'on a faites la map que j'avais faite c'était une attaque de cathédrale où les allemands commençaient avec plus de troupes et là vous voyez on a plus le on a plus le le char tigre et donc là on peut donc là bon là j'ai laissé les tours et tout mais là vous voyez bien contrôler les QG 1 sur 2 point de victoire etc et les ennemis ont un char hop là et vous voyez il s'est bien déployé et là hop là et là vous allez voir ah il a pas acheté de hop et donc là vous voyez que ça c'est leur char tigre je crois donc là j'ai bien gagné de plus de points de victoire parce que évidemment j'ai plus de de machin que lui là on sait qu'il y a un char ennemi ouais ça c'était le char tigre et ça c'est un quoi panzer 4 un panther tiens il me fera plus de dégâts voilà on va y remettre un deuxième voilà c'est marrant aïe parce que je suis de face je peux rien lui faire tank ready lola il m'a loupé ah oui je l'ai acheté le firefly c'est vrai bon après c'est une partie normale comme vous la connaissez aïe on lui a tiré dessus dans le dos lola toi tu vas venir là aïe c'est barré bah après ça vous connaissez et perdu son tireur voilà on est venu évidemment c'était pas très compliqué mais vous avez vraiment vu un peu tout ce qu'on peut faire voilà c'est tout ce que je pouvais vous montrer sur le jeu à l'heure actuelle enfin c'est tout non parce qu'après il y a les campagnes à faire mais peut-être qu'on se lancera dans les campagnes un autre jour je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye